L'intuition est non seulement réelle, mais c'est quelque chose que tout le monde a. Il y a des leaders intuitifs partout, dans tous les secteurs. C'est juste qu'on n'en parle pas. Dans les conversations secrètes que j'ai avec des hommes et des femmes brillants du monde entier, ils parlent d'intuition. Certains d'entre eux n'ont pas de nom pour ça. Ils appellent ça un pressentiment, ou leur instinct, mais c'est de l'intuition. Quand je commence à en parler, inévitablement tout le monde s'y reconnaît. Ils disent « Oh, j'ai ressenti ça à ce moment-là, et j'avais pris l'une des meilleures décisions de ma vie. J'ai ressenti la même chose quand je lui ai demandé de m'épouser. » C'est l'intuition. Nous l'avons tous. Nous avons créé un monde où elle est considérée comme tabou. Ce n'est plus le cas. Nous devons commencer à en parler. Si vous ne faites pas ça avec votre esprit, comment l'innovation a-t-elle pu se produire auparavant ? Exactement. Et il faut se rappeler que tout a été visualisé ici, avant d'être fabriqué ici. Oui. Ce micro, cette chaise, et vous ne pensez peut-être pas que cette chaise est innovante, mais devinez quoi, à un moment donné, elle était vraiment innovante. Vous ne pensez peut-être pas que c'est innovant, mais à un moment donné, c'était vraiment innovant, et ça existait ici. La science montre qu'à un niveau fondamental, nous sommes profondément connectés. Mais en plus d'être connectés les uns aux autres, nous sommes connectés à une intelligence supérieure, et c'est la source de tant de révélations. Steve Jobs, qui a fondé l'entreprise la plus profitable au monde, a dit cette phrase célèbre. « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. » J'aime ce point de vue car j'ai l'impression que nous vivons dans un monde qui a peur de puiser dans sa propre intuition. On a peur, et c'est pour ça qu'on vit en se basant sur le passé. Les données ne peuvent que nous montrer le passé et nous donner une prévision. L'intuition est un guide interne qui nous aide à créer et à construire du neuf, pas seulement une prédiction basée sur ce que nous avons appris par le passé. C'est ce que Tesla a fait. Dans un film intitulé « The Current War » sur Nikola Tesla, Edison et George Westinghouse, il y a une scène où Tesla invente un moteur complètement dans sa tête. Et George Westinghouse lui demande « Vous avez créé ce nouveau moteur AC dans votre tête. Comment puis-je savoir qu'il va fonctionner ? » « Avez-vous construit le moteur pour vérifier vos théories ? » « Mais ce ne sont pas des théories. » « Non, je ne l'ai pas construit. » « Mais ça prouverait vos croyances. » « Ce ne sont pas des croyances et ça ne change absolument rien pour moi de faire tourner le moteur dans mon esprit ou dans un atelier, car je l'ai déjà construit dans mon imagination. Il est parfait. » « Êtes-vous sérieux ? » « Presque toujours. » Ce moteur a changé l'Amérique. Et c'est la raison pour laquelle Elon Musk a nommé sa voiture Tesla. Tesla pouvait faire ça. Beaucoup de grands inventeurs pouvaient le faire. L'histoire, Dick Edison, le rival de Tesla, était célèbre pour ses siestes de l'après-midi. Il dormait en tenant une boule de métal dans sa main. Et quand il sombrait dans le sommeil, sa main tombait. Évidemment, la boule heurtait le sol, le tirant brusquement de son sommeil. Pourquoi Edison faisait-il ça ? Eh bien, quand on dort et qu'on fait une sieste, on accède au niveau theta de l'esprit. Edison a dit « Les idées viennent de l'espace. » C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Edison a déposé environ 2000 brevets. Tesla a changé l'avenir de l'humanité. Tant de grandes découvertes ont été faites en rêve. La machine à coudre a été inventée dans un rêve. Le célèbre chanteur Robbie Williams a déclaré que sa chanson « Better Man » lui est venue dans un rêve où John Lennon lui a offert les paroles. Toutes ces histoires de rêve sont fascinantes. Mais que se passerait-il si on pouvait accéder à cet état à volonté et canaliser de nouvelles idées ? Ces hommes avaient accès à des connaissances en dehors du cerveau humain. Il est temps pour nous tous d'apprendre à y puiser. Merci. 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 Merci.